Générique Bonjour à tous, suivez-moi. Je vous emmène à la découverte de la fonction publique locale et provinciale en Wallonie. Ensemble, nous allons aborder quatre institutions différentes. La commune, les CPAS, les intercommunales et la province. Vous êtes prêts ? On commence par la commune. En Wallonie, il y en a 262. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire que les communes, tout le monde connaît, qu'il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. En êtes-vous vraiment sûr ? Savez-vous précisément quelles sont les compétences d'une commune ? Parce qu'en réalité, elles ont des compétences très larges qui couvrent tout ce qui relève de l'intérêt communal. On peut dire, en caricaturant à peine que du berceau à la tombe, vous utilisez des services communaux. Commençons par le début. Vous, vos enfants, votre petit-nveu, avez fait vos premiers pas dans une crèche communale. Et peut-être aussi avez-vous appris à lire à une école communale. En Wallonie, 50% des enfants fréquentent une école fondamentale directement gérée par une commune. Une fois devenu grand, la commune s'occupe de votre esprit comme de vos muscles. Elle met à votre disposition des infrastructures sportives, mais aussi culturelles, comme une bibliothèque par exemple. C'est aussi elle qui gère 90% des voiries sur lesquelles vous roulez. La commune est également garante de la sécurité et de l'ordre public, en clair, service d'incendie et de police locale. Votre emploi lui-même a peut-être été créé directement ou indirectement par une intervention communale. La commune pose des choix en matière d'aménagement du territoire, de fiscalité ou de mise à disposition des infrastructures qui ont les incidents sur l'emploi. Et pour votre dernier voyage, je vous le promets, la commune sera aussi à vos côtés. Elle qui gère les registres de l'état civil tout au long de la vie du citoyen. Elle est compétente en matière de cimetières, de funérailles et d'incinération. Alors, ça en fait des compétences tout ça ? Vous êtes sûr que vous les connaissiez toutes ? Certaines résultes de décisions prises librement par les communes, d'autres doivent être obligatoirement remplies. C'est le cas, par exemple, du maintien de l'ordre. Dans tous les cas, les communes sont soumises à la tutelle de l'administration wallonne. Certains actes communaux, comme le budget, n'ont des faits que s'ils sont approuvés. D'autres actes peuvent être annulés par la région, si elles les jugent illégaux ou contraires à l'intérêt général. Maintenant que vous êtes incollables sur les communes, on passe à leur bras social, le CPAS. CPS, cela signifie centre public d'action sociale. Son rôle est d'assurer une aide sociale aux personnes qui n'ont pas les moyens suffisants pour mener une vie digne. Le tout, évidemment, dans un cadre prévu par la loi. Ça, c'est pour la théorie, mais en pratique. Une vie digne, cela signifie avoir les moyens de se nourrir, de se laver, de se loger, de se soigner et de se vêtir. Si, pour une raison ou une autre, une personne ne peut plus subvenir à ses besoins, le CPAS est là pour l'aider. Il peut s'agir d'une aide financière, médicale ou psychosociale. S'ils le jugent nécessaire, les CPAS peuvent aussi créer des établissements ou des services à caractère sociaux. Je suis sûr que vous en connaissez, sans nécessairement savoir qu'un CPAS se cache derrière. Allez, quelques exemples en vrac. Il peut s'agir d'un service de médiation de dette, d'un lavoir, d'une boutique sociale, d'un service d'aide aux familles, d'une garderie, d'une maison de repos, etc. La liste est longue ! Chaque commune est obligée d'organiser un CPAS. Et c'est le collège communal, en clair, le bourgmestre, les échevins et le président du CPAS, qui exercent la tutelle sur le centre public d'action sociale. Parmi toutes les compétences des communes et des CPAS, vous vous rendez bien compte que certaines sont trop lourdes à assumer pour une seule entité. Surtout si elle est toute petite. C'est le cas notamment de la distribution d'eau potable, mais aussi de la gestion des déchets. C'est impossible à gérer pour une commune toute seule. Alors, on a créé les intercommunales. Il s'agit de plusieurs communes qui décident de s'associer pour gérer ensemble une compétence d'intérêt communal. On a vu que cela pouvait concerner l'eau ou les déchets, mais cela peut être également la distribution de gaz ou d'électricité, la gestion d'un hôpital ou la construction d'une piscine. Il faut donc au moins deux communes pour faire une intercommunale. Ceci dit, d'autres partenaires peuvent aussi en faire partie, comme des partenaires publics, la province, le CPAS ou l'administration Wallonne. Dans ce cas, on dira que l'intercommunal est pur. Ou des partenaires privés, comme Electrabel ou une banque. Et dans ce cas, on dira que l'intercommunal est mixte. Mais, quelle que soit la proportion des partenaires privés dans le capital de l'intercommunal, la commune dispose toujours de la majorité des voix, ainsi que de la présidence dans tous les organes de gestion. Dernière étape de notre voyage dans la fonction publique locale, les provinces. En Wallonie, il y en a cinq. Elles aussi peuvent agir dans beaucoup de domaines différents. Elles créent des écoles et des nouveaux organismes de formation. Elles gèrent des infrastructures sociales et culturelles. Elles organisent des services de médecine préventive et mènent des politiques sociales. Et ce n'est pas tout. Elles peuvent aussi prendre des initiatives en matière d'économie, de transport, de travaux, de logement et d'emploi des langues. La liste est longue. En bref, sur son territoire, la province gère tout ce qui est d'intérêt provincial. C'est-à-dire ce qui ne relève ni de l'intérêt fédéral, communautaire, régional, ni de l'intérêt communal. Ce qu'il est important aussi de noter, c'est que les provinces sont des institutions autonomes mais sous tutelle. Cela signifie qu'elles sont soumises au contrôle des institutions supérieures. Par exemple, une école provinciale est contrôlée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une initiative en matière d'aménagement du territoire est surveillée par l'administration wallonne. Voilà, notre voyage s'arrête ici. J'espère que vous connaissez un peu mieux ces 4 institutions que vous côtoyez tous les jours. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada